Nous sortons d'un siècle, le 20e siècle, qui a été dans la surenchère de la violence, la surenchère de la barbarie. Avec les nouvelles technologies, les progrès, beaucoup pensaient que nous allions vers un monde plus fraternel, plus miséricordieux, plus bienveillant. Et malheureusement, en ce début de 21e siècle, c'est à nouveau la peur qui s'installe, le terrorisme, le fanatisme. En cette année de la miséricorde, le pape François nous demande les uns et les autres de devenir des disciples capables de transmettre ce message de la miséricorde. Transmettre le message de la miséricorde, c'est dire non à l'engrenage de la violence, à la surenchère de la vengeance, à la montée permanente du mal, de la volonté de détruire. Le père Christian de Chergé, l'ancien prieur de Tibérine, qui a été assassiné, faisait cette prière. Désarme-les, désarme-nous. Désarme-les, désarme-nous. Transmettre la miséricorde, c'est d'abord dans sa propre vie essayer de se libérer de tout esprit de vengeance, de violence. Mais transmettre la miséricorde, c'est aussi, par son propre témoignage, la manière d'être en relation avec les autres, redire, prouver qu'il est possible d'entrer en relation avec tout le monde. Transmettre la miséricorde, c'est aussi ne rater aucune situation avec des enfants, des petits, des jeunes, des moins jeunes, d'attester que la bienveillance est le projet de Dieu, que le pardon est possible et que je dois faire sans cesse confiance à celui qui vient vers moi. J'ai besoin de réapprendre l'indulgence. Être indulgent avec les autres, être indulgent avec moi-même. Pour le comprendre, c'est ce que l'on appelle l'indulgence plénière, c'est accueillir en soi tout le projet d'amour de Dieu. Nous sommes tous capables de transmettre cette miséricorde, à la fois si nous l'accueillons et si nous le décidons.